Ma mission TV, le miroir du mort. Ma mission TV, le miroir du mort. Les événements se sont enchaînés rapidement pour l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nonga, après que des éléments commis à sa sécurité en tant qu'ancien président de la centrale électorale en RDC aient été rétérés, selon des proches, c'est maintenant une perquisition sans mandat qui est faite chez lui en sa résidence de Kinshasa, située sur l'avenue Colonel Chachi, non loin du palais de la nation, en ce 23 mars 2023. Toujours selon les proches de Corneille Nonga, ces événements seraient justifiés par le fait que ce dernier est devenu politicien du camp de l'opposition et que désormais sa vie est en danger car sa sécurité a été dégarnie. Ce mercredi, c'est un escadron de la police armée qui a débarqué en ma résidence à confier Corneille Nonga à Malaïka Télévisions sans ordre de mission et la raison serait que ces militaires sont à la recherche des armes. Dans sa résidence, toujours selon Corneille Nonga, l'ancien président de la CENI, c'est en effet depuis un temps, après s'être déclaré candidat président pour les élections de décembre 2023, caractérisé par des sorties médiatiques révélant selon lui la vérité sur l'issue des élections de 2018, qui n'était qu'un deal politique, affirme-t-il. ... ... Et puis, alors bas-même à l'autre, qu'il y ait le candidat à l'école présidentielle en 2023-2022. Alors justement, le président isna le candidate à l'État de l'Europe, dit qu'il y ait le déséquilibre comme ancien président ceux Etats Eni. Alors qu'il y ait le candidat de la candidature, au bout des hard Mes pushing en France pour l'école pres комментreneur à l' temun de l'invéroïde par l'élection en 2018. Ma même chose, les résultats publ strangers, et ils ont voté le 30 december 2018 où les Congolais ont été votés et ils ont rendu le résultat des négociations, des régimes, des régimes entrant dans le public. Les gens ne sont pas encore plus pour les gens qui ont été votés pour les modèles de la vérité et les gens qui ont été votés. Les Congolais ont été votés pour les chiffres et les gens qui ont été votés pour les gens qui ont été votés. Vu l'accord politique entre les forces politiques membres du Cap pour le changement et celle du Front commun pour le Congo en vue de la formation d'un gouvernement. C'est un accord, c'est un accord, c'est un accord, c'est un accord. C'est un accord de gouvernance sur le résultat. Oui. Le président Tshisekedi est chef de l'État, mais il y a une majorité qui appartient à une autre famille politique. Le SEC. Il faut signer un accord politique, c'est l'accord de gouvernance. C'est de cela dont Nanga a parlé. C'est de cela dont Nanga a parlé et c'est ce que Nanga sait. Qui est notre accord, Nanga ne sait pas. C'est de cela dont Nanga ne sait pas. C'est de cela même plus dangereux que le M23. Nanga ne sait pas, le commentaire n'est pas. C'est de cela dont Nanga ne sait pas. Et puis l'autre processus, il y a un accord qui a chopé dans trois dimensions. Et trois dimensions, c'est de cela que nous sommes. Nous sommes tous les blagues. D'abord, sur le plan de Nanga, il y a Séni. Il y a un péché originel. Il y a un bon ami. Il y a un bon ami déjà. Il y a un bon ami. Il y a un bon ami. Il y a un bon ami, c'est de cela que nous avons. Il y a un bon ami, en tant qu'acteur politique. Il y a un bon ami, j'ai un bon ami. Il y a un bon ami, il y a un bon ami, il y a un bon ami pour nous. Il y a un bon ami. Il y a un bon ami. Il y a un bon ami, il y a un bon ami. Il y a un bon ami. Et puis, sur les plans techniques, l'enrôlement des électeurs, il y a un ami. Premier intérêt, c'est que le PESA, le Congolais, la carte d'électeur, pour qui nous aussi, Il y a une carte d'identité. Donc, il y a une carte d'électeur. Mais même si la carte d'électeur est la qualité, ça laisse à désirer. Deuxième enjeu, il faut constituer le fichier électoral. Pour nous étaler les lots, il y a des problèmes techniques graves. Mauvaise planification, amateurisme. Je ne vais pas centrer les lots, deux semaines après la machine, il y a des lots. Mais il y a un peu de nombre, il y a un relais, 98% déjà, il y a un relais. Il y a des agrégations et des affirmations dangereuses. Il y a besoin de dire un mot. Il y a des affaires dangereuses. Des affirmations dangereuses parce qu'il y a une précision. Il y a une précision. Il y a une précision. Il y a une centrale, il y a un relais qui est 350. Il y a une centrale, il y a un relais qui est un relais. Les événements se sont enchaînés rapidement pour l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nonga, après que des éléments commis à sa sécurité en tant qu'ancien président de la centrale électorale en RDC aient été rétérés, selon des proches, c'est maintenant une perquisition sans mandat qui est faite chez lui en sa résidence de Kinshasa, située sur l'avenue Colonel Chachi, non loin du palais de la nation, en ce 23 mars 2023. Toujours selon les proches de Corneille Nonga, ces événements seraient justifiés par le fait que ce dernier est devenu politicien du camp de l'opposition et que désormais sa vie est en danger car sa sécurité a été dégarnie. Ce mercredi, c'est un escadron de la police armée qui a débarqué en ma résidence, a confié Corneille Nonga à Malaïka Télévisions sans ordre de mission et la raison serait que ces militaires sont à la recherche des armes dans sa résidence, toujours selon Corneille Nonga. L'ancien président de la CENI s'est en effet depuis un temps, après s'être déclaré candidat président pour les élections de décembre 2023 caractérisées par des sorties médiatiques révélant selon lui la vérité sur l'issue des élections de 2018 qui n'était qu'un deal politique, affirme-t-il. C'est un escadron de la CENI qui a dénoncé avec force, violation à domicile Oyo, alerté opinion nationale, temps international, autorité judiciaire ainsi que militaire compétente. Nous avons garantis la sécurité de la CENI. La loi 18-022, le 26 juillet 2018, est lobby portant statut. Yabassien président de la République élu et fixons les avantages accordés aux anciens chefs du corps constitués. Kasi Tokoye Bisaka Kanakornei Nangabouye. Régime actuel, Elingara Koyo Katheke, Kongole Moko Alobake, à cause de la candidat présidentielle de l'élection 2023, et Zalara Pena Ondire Mutatubi Bango Likonga, et Zalara Pena Kondida Inik Nabe Election Présidentielle 2023. Sokyo Tsetembe, tout en a bandé gomousousousou, ba ouye ba anonsa ba kandidatour nabango, ma kamo bakoma gomona, ba melakande ma ina sereny ya di sese, et tigali kakamou kye, ba a komande ko peki sabango ko vivra mo pepe, ya kongo. Donc, Zalara Kakamona mo bali, a oua deja ma kamo amindou kye bandi kolbamananda kuna yo, sege kalamigite, togoyo kakakao, kornayinanga kutu, point, 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 binomoko, bo compléter suite. Les événements se sont enchaînés rapidement pour l'ancien président de la commission électorale nationale indépendante, Kornayinanga, après que des éléments commis à sa sécurité en tant qu'ancien président de la centrale électorale en RDC aient été rétérés, selon des proches, c'est maintenant une perquisition sans mandat qui est faite celui en sa résidence de Kinshasa, située sur l'avenue Colonel Chachi, non loin du palais de la nation. En ce 23 mars 2023, toujours selon les proches de Kornayinanga, ces événements seraient justifiés par le fait que ce dernier est devenu politicien du camp de l'opposition et que désormais sa vie est en danger car sa sécurité a été dégarnie. Ce mercredi, c'est un escadron de la police armée qui a débarqué en ma résidence à confier Kornayinanga à Malaika Télévisions sans ordre de mission et la raison serait que ces militaires sont à la recherche des armes dans sa résidence, toujours selon Kornayinanga. L'ancien président de la CENI s'est en effet depuis un temps après s'être déclaré candidat président pour les élections de décembre 2023 caractérisé par des sorties médiatiques révélant selon lui la vérité sur l'issue des élections de 2018 qui n'était qu'un déla politique, affirme-t-il. Ma mission TV, le miroir du mort.